Il court, il court, quasiment chaque jour, 4 à 5 fois par semaine. Jean-Philippe Chollet prépare l'ultramarin du golfe du Morbihan. 87 kilomètres, soit l'équivalent de deux marathons. Mais depuis quelques mois, sa motivation n'est plus la même. Courir c'est bien, j'ai la chance d'avoir un coeur en parfait état. Je travaille dans le monde de la santé depuis de nombreuses années et j'ai fait une recherche sur les associations qui pourraient m'intéresser dans le domaine. C'est tout naturellement que je me suis rapproché de mécénat chirurgie cardiaque. Depuis, il court avec cet objectif, récolter 12 000 euros, le prix du voyage et d'une opération pour un enfant. Une collecte baptisée, deux jambes pour un coeur. Et aujourd'hui, il court encore plus vite, car pour la première fois, il va rencontrer une famille d'accueil et Jabir qui vient du Niger. De même ! Alors Jabir, tu m'as donné ta fleur ? Où est-ce qu'elle est ta fleur ? Jabir a un peu plus de deux ans, il est arrivé chez Pascal le 10 avril. Huit jours plus tard, il subissait une grave opération du coeur. Jabir, il avait une malformation cardiaque. Donc les deux ventricules, oui là, les deux ventricules correspondaient. Donc le sens oxygène n'est pas bien. Donc il n'avait pas de force, il n'avait pas de force pour courir, pas de force pour taper dans un ballon. Il mangeait peu, mais ce qu'il lui mangeait ne lui profitait pas. Tu emmènes Jean-Philippe dans le jardin ? Allez, allons-y. Allez, bien vite. Ça concrétise un peu Jean-Philippe, c'est pourquoi vous courez. Un tout petit bonhomme qui procure de grandes émotions. Pascal cache aussi ses larmes, elle sait désormais que Jabir partira le 3 juin pour retrouver sa maman et son papa. Tu viens, tu me donnes la main, on court ? Allez, viens, on court.